bonjour à tous merci Mathieu pour l'introduction donc aujourd'hui je vais parler d'un article qui s'appelle Reduce Reuse Recycle Repurposing Existing Measurements to Identify Stale Traceroute qui est un article publié à IMC l'année dernière en 2020 donc la question à laquelle cet article répond en gros c'est comment détecter des traceroutes qui sont périmés sans faire de mesures alors je pense que tout le monde est familier avec les traceroutes mais pour rappeler un traceroute c'est une mesure sur internet qui donne la liste des interfaces de routeurs donc d'adresses IP d'interfaces de routeurs qui sont traversées sur le réseau entre la source et la destination le chemin IP d'une source à une destination alors pourquoi on voudrait avoir un ensemble de traceroute à jour alors pour plein de raisons d'abord par exemple pour surveiller l'évolution du routage sur internet que ce soit pour la recherche pour étudier l'évolution d'internet au cours du temps mais aussi par exemple pour détecter des problèmes des pannes ou des attaques par exemple sur internet on peut on peut aussi s'en servir pour prédire la performance comment les chemins vont évoluer au cours du temps et ça peut servir pour faire de l'ingénierie de trafic par exemple anticiper des changements de chemin pour améliorer la performance etc et également débuguer des problèmes dans le réseau alors pour avoir un ensemble de traceroute à jour il y a plusieurs solutions la solution la plus simple ce serait de faire des traceroute vers toutes les destinations qu'on souhaite monitorer en permanence le problème c'est que c'est assez coûteux surtout si on a beaucoup de destinations à surveiller et les plateformes de mesure qui permettent de réaliser ces traceroute donc comme les plateformes publiques comme rypatlas par exemple ont des limites en termes de nombre de mesures qu'on peut faire par exemple sur rypatlas on peut pas récupérer plus de 100 000 résultats de mesures par jour et également même si la plateforme le permettait on n'a pas envie de saturer le réseau de mesures presque par éthique et par respect pour le réseau on n'a pas envie d'envoyer des centaines de millions de mesures toutes les secondes et également ce qui a été observé c'est sur les plateformes de mesures partagées comme rypatlas si on surcharge on fait beaucoup de mesures à un moment depuis une seule sonde donc un seul vantage point on peut saturer cette sonde et ça peut par exemple observer du rate limiting ou alors on va avoir des valeurs de délai qui sont fausses etc donc bon c'est pas c'est pas une bonne solution de tout mesurer tout le temps ensuite on pourrait se dire on peut mesurer un sous ensemble du réseau de façon périodique ou aléatoire donc par exemple on mesure on prend à la fin aléatoirement on mesure un sous ensemble du réseau le premier problème c'est que la fréquence de changement elle dépend des chemins donc tous les chemins varient pas sont pas périmés à la même à la même vitesse et vu que c'est une méthode active donc nécessite quand même d'envoyer des sondes on va des sondes qui servent à rien et on va pas envoyer des sondes là où peut-être il y avait des changements donc c'est sous-optimal plus récemment dans la littérature il y a des méthodes qui sont intéressés à réduire le nombre de de sondes nécessaires pour réaliser des trace routes puisque si on fait un trace route vers plein de destinations il ya potentiellement des parties du chemin en commun qui sont en commun et donc ça sert à rien de remesurer ces parties de chemin en commun tout le temps on peut citer double tree dtrac et sibyl et je reviendrai à la fin sur dtrac et sibyl puisque cet article se compare à ces deux à ces deux méthodes là donc grosso modo c'est dc des méthodes qui donnent des des heuristiques ou qui font des prédictions pour faire moins de envoyer moins de sondes pour obtenir le chemin d'un trace route donc ça c'est toujours une méthode active et finalement on a des méthodes passives où on peut on peut surveiller les mises à jour bgp pour surveiller les changements de chemin as alors j'expliquerai qui sont pas familier avec les mises à jour bgp juste après mais ça c'est une méthode passif où on regarde juste les annonces de routage sur le réseau et on se dit ah il ya eu un changement dans le chemin au niveau as système autonome le problème c'est que ça c'est pas très précis puisqu'on va voir que des que des changements au niveau des systèmes autonomes et pas ce qui se passe à l'intérieur des systèmes autonomes ou juste à la bordure entre les systèmes autonomes et j'en profite n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions à un moment moi j'ai juste une remarque en fait l'idée de croiser des mesures bgp avec des traces routipées c'était une idée qu'on a eu il ya quelques années au cours de la thèse de riad je pense que timur a du t'en parler et si c'est pas enfin je suppose me confirme alors timur m'en a pas parlé peut-être avant ton arrivée avec mathieu et kevin ok ok c'est juste comme riad avait quand même passé trois ans là dessus si tu n'es pas au courant de ses travaux ça peut peut-être valoir le coup à digiter un oeil ah ok bah merci je enfin ce avec ce papier j'ai découvert un peu ce champ aussi donc je suis pas de problème avec la littérature donc donc effectivement c'est une solution proposée par cet article qui est de mixer la surveillance des annonces bgp donc de façon passive et également toujours de façon passive de surveiller les jeux de données de trace route existants puisque sur les plateformes comme arrive atlas il ya plus il ya des dizaines de milliers de trace routes qui sont réalisés chaque seconde et par d'autres personnes et on peut réutiliser ces mesures sans en faire de nouvelles donc concrètement la solution proposée ne réalise aucune nouvelle mesure à part utiliser des mesures qui sont déjà existantes dans le réseau sur internet au niveau des mises à jour bgp il ya deux choses qui sont faits en plus de juste surveiller les changements au niveau du chemin à s c'est détecter les les changements de communautés qui sont des métadonnées associées aux mises à jour bgp mais je vais l'expliquer juste après et les mises à jour dupliqués qui sont potentiellement des messages bgp vont être émis sur le réseau même s'il n'y a pas de changement au niveau du chemin entre entre as des fois il ya un changement juste intra as dans le routage à s et des mises à jour bgp vont quand même être émis qu'ils exploitent ce fait là et puis surveiller les jeux de données publiques existants donc pour surveiller les changements de chemin ip et puis border changes à exp membership changes j'y reviendrai plus après j'ai deux questions pourquoi les duplicates update ils pensent que c'est intéressant et pourquoi les bgp withdraw ils considèrent que c'est pas intéressant alors c'est peut-être un abus de langage de ma part quand j'ai mis bgp updates non je pense pas enfin j'en sais rien mais en fait tu as deux types de messages dans bgp tu as les updates c'est en gros comme leur nom l'indique un changement de chemin il y avait ce chemin et maintenant il devient comme ça oui et tu as les withdraw qui disent ce chemin maintenant n'existe plus typiquement pour une raison x ou y tu dis j'ai plus envie de passer par là donc maintenant les paquets vous passez ailleurs donc mécaniquement ça a changé les chemins du coup ça je pense qu'ils le prennent en compte dans aspath changes puisque du coup ça change ton aspath si tu as un withdraw si j'ai bien compris du coup ce qui est ce qui est un tout petit peu bizarre c'est qu'il y a vraiment deux classes de messages c'est les bgp update et les bgp withdraw et là en fait il dit monitor bgp update c'est ça qui me surprend un petit peu en fait en fait ouais alors je pense alors si vous êtes me trompe mais je pense que plus généralement en fait c'est moniteur bgp table où tu reconstruis la table bgp à partir des updates et des withdraws de là à faire les changements d'aspath et ce qui concerne vraiment les updates en particulier c'est la partie de duplicate update qui dit quand il y a un changement de routage intra as on observe qu'il y a des updates qui sont émises et qu'il n'y a pas de action de duplicate puisqu'elle change pas l'aspath c'est une enfin je sais pas si c'est ça fait sens non je pose la question je pense que c'est c'est moi que j'ai mis moniteur bgp updates mais c'est plutôt monitorer la table bgp que tu l'as vu bgp que tu te construis en écoutant de manière générale oui mais je pense qu'effectivement il y a c'est en fait familièrement tu peux dire les bgp updates en parlant un petit peu de tous les messages mais du coup je savais pas si c'était le type de message ou pas mais non c'est de manière générale ok et voilà et donc le système donc une vue globale c'est ce qu'ils appellent ça signal ils ont ils récupèrent un ensemble de signal qui indique si un trace route est périmé ou pas donc ce que j'appelle c'est clair parce que j'appelle trace route périmé c'est un trace route qu'on a dans le jeu de données mais qui correspond plus à la réalité et donc ils prennent plusieurs sources de données donc principalement les messages bgp et les mesures rypatlas ils calculent ces signaux ensuite et ensuite suivant leur budget de probing qui se donne par exemple on veut faire dix mille trace route par jour au maximum ils priorisent les signaux pour dire il ya beaucoup plus de chances que ce trace route là il soit vraiment périmé et celui là on n'est pas trop sûr parce qu'il a juste eu un signal et pas quatre signal qui disent qu'il on peut monitorer les messages bgp sur internet on a ce qu'on appelle des collecteurs de route donc qui sont des serveurs qui sont qui créent une adjacence bgp donc de routage avec un routeur bgp dans un point d'échange un data center et qui reçoivent les messages bgp de ce routeur là et donc vu du du collecteur de route on peut connaître le chemin au niveau as vers une vers une destination par exemple sur le schéma à gauche on voit que le route collector reçoit une route pour aller dans le réseau 10 20 30 0 sage 24 qui est dans la s3 et ça lui dit il faut passer par la s 1 2 et 3 alors l'occurrence il ya plusieurs fois la s2 ici puisqu'on peut artificiellement allonger la longueur de chemin mais c'est pas ça nous intéresse pas tout ce qui nous intéresse ici c'est le fait qu'on puisse observer le chemin as vers une destination alors la première idée donc pour mesurer les détecter les si un trace route est périmé à partir des messages bgp c'est dans notre jeu de données on va avoir des trace routes vers une destination d et dans ce trace route là on va pouvoir on connaît les systèmes autonomes qu'on a traversé par exemple on va traverser les systèmes autonomes a b c et d ensuite on va regarder les les chemins de as qu'on observe avec notre collecteur bgp ou un ensemble de collecteurs bgp qu'on a on va avoir des chemins qui intersectent en partie avec le chemin s donc vers la même destination ils ont ils ont un un système autonome en commun au minimum il y a forcément le système autonome de destination en commun mais ça peut être un système autonome avant et on a un sous ensemble des chemins qui intersectent qui sont les chemins qui match c'est à dire qu'ils intersectent et pour le à partir du moment où ils intersectent avec le chemin as du trace route ils sont identiques jusqu'à la fin et ils disent on regarde le ratio de trace route qui matche au au trace route qui intersecte sur une fenêtre temporelle donc ils font ça toutes les 15 minutes ils comptent pendant 15 minutes combien ils ont vu de chemin as qui match combien ils intersectent qui intersecte ils font le ratio et ils détectent des outliers dans cette série temporelle là donc si à un moment il y a un changement dans le chemin as qui est observé par plusieurs collecteurs bgp ça va faire changer ce ce ratio là et on peut dire il ya de grandes chances que le trace route soit plus valide puisque les as paf qui intersectait comme qui matchait par exemple aujourd'hui ne match plus avec le chemin as du trace route donc ça c'est ça c'est classique et c'est fait par plein d'autres travaux avant mais mais la limitation de ça c'est que c'est que des au niveau ensuite ils proposent de détecter les changements dans les communautés bgp alors en gros les communautés bgp c'est des métadonnées qui sont ajoutés par les routeurs bgp dans les messages qu'ils envoient et qui peuvent indiquer plusieurs 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 choses et qui peuvent servir pour l'ingénierie de trafic par exemple et donc c'est un c'est un nombre sur 32 bits où les 16 premiers bits ça indique le le numéro de système autonome du routeur qui a ajouté la communauté et les 16 bits après c'est un tag qui a une val qui a une spécifique un sens particulier et en l'occurrence ici on a un routeur dans le système autonome 13 030 qui a ajouté le tag dans la premier message bgp qu'on a en haut à 10 heures qui a ajouté le taxe 51 700 et dans l'opérateur du système autonome 13 030 nous dit que tout l'état qui commence par 517 s'indique que le routeur a reçu l'annonce pour le préfixe en angleterre et on voit que deux heures plus tard on reçoit à midi on reçoit un message qui a le même as paf vers la même destination donc l'as paf 13 030 12 99 29 14 et 18 747 18 747 qui est le système autonome du préfixe annoncé 261 128 et là on a plus 517 01 on a 512 03 et l'opérateur nous dit que ce qui commence par 512 c'est que la route a été apprise en allemagne donc ce qui s'est passé c'est que cet opérateur 13 030 il est interconnecté avec l'as 12 99 à deux endroits en angleterre et en allemagne et que potentiellement vu qu'il n'a pas appris la route du même lieu géographique il ya eu un changement au niveau ip mais qu'on voit pas dans le niveau au niveau des systèmes autonome traversés toujours les mêmes systèmes autonome traversés mais le chemin ip potentiellement a changé donc ça c'est aussi un signal qui nous dit les trist routes qui en passait par il y avait un système dont l'as paf intersectait avec cet as paf là ils sont périmés potentiellement puisque au niveau ip ils sont plus ils sont plus bons juste une petite remarque c'est pas tous les as qui documentent le rôle de leur communauté ouais ça c'est le premier point et c'est pas forcément lié à la provenance géographique ça peut être n'importe quoi dans l'absolu ça c'est le premier point forcément à ça et deux c'est pas forcément documenté donc ça peut être un indice effectivement mais c'est pas un indice sur à 100% alors de même que enfin c'est juste une remarque et dans la série des autres marques il y avait un autre truc aussi c'est que tu peux effectivement regarder ce qui se passe au niveau des as pour suspecter un changement ip mais tu peux imaginer des cas où il ya eu un changement mais tu l'as pas vu au niveau bgp ou au contraire il n'y a pas eu de changement mais enfin il n'y a pas eu de changement au niveau de ton chemin même si tu as vu un changement au niveau bgp c'est juste que en gros par le jeu des annonces et selon le placement de tes vantage point bgp à la mise à jour que tu as vu concerner ton vantage point bgp mais pas ton point de mesure donc tu peux imaginer un petit peu toutes les situations c'est donc c'est des indices c'est à dire que ça peut donner des indices conservatifs genre j'ai vu quelque chose donc à priori c'est quand même une bonne idée de mesurer mais c'est c'est juste un indice quoi c'est pas une garantie c'est c'est moi je suis d'accord je suis d'accord et puis moi j'en parlerai un peu à la fin mais c'est sûr que c'est un système beaucoup plus complexe que des quand même en mélangeant toutes ces heuristiques là tous ces signaux alors ça marche pas trop mal comme on le verra à la fin mais c'est sûr que que c'est un peu incrémental parce qu'on rajoute beaucoup de signaux différents pour essayer à la fin d'avoir un précision qui est bonne mais effectivement c'est heuristique et surtout il y a des endroits où finalement tes points de mesure bgp ne couvrent pas certaines certains bouts de chemin d'as et là tu peux pas trop en profiter mais bon ça j'ai envie de te dire c'est comme quand tu n'as pas de mesure bgp voilà donc ça c'est pour les mises à jour des communautés bgp et ensuite on a les les duplicate updates donc ça c'est l'idée c'est de dire comme j'ai dit avant mais s'il ya un changement c'est ce que j'ai compris si un changement de routage dans un réseau ou un changement quelconque à l'intérieur un réseau les routeurs ont tendance à remettre des annonces des annonces bgp et donc si on voit plusieurs fois de suite la même annonce bgp avec le même as paf et qu'on observe ça depuis plusieurs collecteurs bgp on peut se dire que sur le sous ensemble du chemin est ce qui est partagé par tous les collecteurs bgp il ya eu un changement plus bas que le niveau est un changement qu'on voit pourquoi on voit pas directement mais j'ai compris maintenant pourquoi ils regardent les dupliquettes c'est parce qu'en fait oui effectivement c'est ça c'est que tu peux avoir plusieurs routeurs de bordure si tu veux qui vont émettre indépendamment le même chemin basse mais si tu veux ils n'ont pas appris au même moment et donc du coup le fait d'observer un dupliquette signifie que c'est pas eu deux vagues tu as eu la première date que tabu c'était la première vague elle est sortie par un premier routeur de bordure et ensuite un peu plus tard tu as une deuxième date dupliquette qui correspondait et ça peut ça peut ça peut être ce deuxième routeur qui du coup n'avait pas été impacté par la première vague qui a été impacté par la deuxième vague et donc du coup tu as eu un tu as vraiment eu un changement c'est peut-être ça leur idée mais effectivement ouais ils appellent ça aussi bgp burst leur leur signal donc et voilà donc ça c'est la la troisième troisième signal qu'ils extraient des annonces bgp et ensuite on a ils utilisent des jeux de données de trace route public donc par exemple ils vont prendre ray patlas ray patlas c'est sur le par exemple le mois de mai 2020 c'est 1,5 milliards de trace route qui sont effectués c'est un gros jeu de données où il ya beaucoup de trace route où la couverture d'internet n'est pas forcément très grande enfin ça c'est très bon en europe aux états unis mais ça peut être bon dans certains autres pays donc ça c'est limite mais ça a le mérite d'être le plus grand jeu de données de trace route public qui existe là dedans ils vont regarder d'abord les changements de chemin ip donc c'est la même chose que ce qu'on a vu avec les changements de chemin as ils regardent les trace routes dans le jeu de données public qui intersecte avec les trace routes qu'ils ont dans leur jeu de données qui veulent savoir s'ils sont périmés ou pas et ils regardent s'il ya des changements et ils disent bah s'il ya un très croûte public qui intersecte avec un trace route que j'ai dans mon jeu de données et que ce trace route il a changé potentiellement mon chemin à moi est plus validé toujours mesure mais parfois ça c'est trop bruité comme comme mesure parce que l'on va avoir déjà on va détecter des changements tout le temps par exemple du load balancing ou d'autres ou d'autres facteurs qui font que c'est pas assez précis comme trop bruité comme mesure on va pas pouvoir détecter des changements significatifs donc ils se concentrent sur les changements de bordure c'est à dire que si dans un très route ils observent toujours la même adresse ip entre la s a et la s b pendant un certain temps et puis que plus tard ils observent entre la s a et la s b une autre adresse ip d'un autre notre interface de routeur ils disent eh ben l'interconnexion entre ces deux ces deux systèmes autonomes a changé donc tous les trace routes qui passaient par là potentiellement ils sont plus validés alors j'en profite pour dire que l'article le scope de l'article il se limite à détecter les trace routes périmées au niveau chemin à s ou bordure entre les systèmes autonomes ils prétendent pas donner des trace routes périmées avec des changements à l'intérieur d'un des changements intra s donc c'est une limite limite de l'article et enfin ixp membership changes donc c'est les réseaux on s'interconnecte en général dans des points d'échange point d'échange internet exchange point où où ils peuvent se connecter directement entre eux et annoncer les les routes de l'un à l'autre et échanger du trafic et donc ce qu'ils regardent c'est quand ils commencent leur mettre en route leur système ils vont sur ils récupèrent ce peering db donc peering db c'est une base de données où dedans on qui dit pour un point d'échange là j'ai un screenshot par exemple de france x à paris il dit à france x ben voilà les réseaux qui sont présents à france x que one and one ou télécom etc et ensuite dans leur trace route ils regardent s'il ya un moment il voit apparaître un système autonome au niveau du point d'échange on connaît on connaît le réseau d'interconnexion du point d'échange donc si on voit un réseau qui est interconnecté avec un point d'échange qu'on voyait pas dans peering db avant on peut dire ah ben il ya un nouveau il ya un nouveau il ya un nouveau système autonome qui apparu dans ce point d'échange dans ce cas là ils vont roche pour tous les points d'échange qui est pour tous les partent tous les systèmes autonome qui étaient déjà présents dans ce point d'échange ils vont regarder s'ils avaient des trace routes qui allaient par exemple de x c'est le nouveau y c'est un s déjà présent ils vont regarder dans leur base de données de trace route les trace routes qui vont de x à y et si jamais dans cette race route là ils voient donc qui sont des très frottes potentiellement périmé qui voit que de pour aller de x à y on passe par un système autonome par exemple z et que z est c'est un fournisseur de transit ou d'accès à x alors ils se disent que les trace routes qui passaient par là sont potentiellement périmés puisque x va préférer qui vient d'arriver au point d'échange va préférer s'interconnecter directement avec y plutôt que de passer par un provider payant z donc donc c'est une façon d'exploiter ces données là juste deux remarques si je prends déjà piring db comme c'est une base de données qui à mon avis n'est pas issu de mesures bgp enfin c'est construit à la main donc peut y avoir des erreurs ça c'est la première limite et le deuxième point c'est que là il il part du principe que ils connaissent les accords d'interconnexion inter à s qui ne sont en général pas connus donc ils sont affairés et suggérés à un potentiel donc c'est il ya encore des limites là dedans c'est vrai alors deux choses là dessus que j'ai pas dit en plus d'utiliser piring db donc pour si jamais pour avoir peut manquer des données effectivement donc ils regardent aussi dans des jeux de ils font faire des mesures pendant un certain temps et ils regardent dans cette race route là s'ils voient des des as potentiellement présents au point d'échange qui sont pas présents dans piring db et pour inférer les relations entre les systèmes autonomes pour savoir si c'est un provider etc il ya un jeu de données de caïda caïda as relationships alors je sais pas exactement comment jeu de données construit et à quel point il est précis en tout cas ils utilisent ce jeu de données là de caïda qui donne dans une partie des des relations entre systèmes ben en gros c'est assez simple le enfin tous tous les papiers d'inférence d'as relationship part du principe que les chemins sont valet free c'est à dire que tu as une tout chemin et de la forme je monte vers un provider au début entre 0 et n fois ensuite je passe par un accord de piring entre 0 et une fois et ensuite je descends le long d'arc provider to customer entre 0 et n fois et ensuite étant donné une grande collection de chemins bgp tu essayes d'assigner à chaque arc inter à s sous plein d'hypothèses genre il ya qu'un seul lien inter à s entre paires d'as ce qui est faux en général la politique est commune pour tous les liens enfin pour deux as données ils utilisent toujours le même accord ce qui n'est pas toujours vrai en pratique enfin bref il ya un certain nombre d'hypothèses et tu essayes de maxi de résoudre un problème d'optimisation où tu maximises le nombre de chemins valet free plus généralement d'ailleurs pour limiter les biens en fait tu décomposes chaque chemin en paire consécutif d'arc donc en sous chemin de taille 2 ce qui évite les biens au niveau des points de mesure et tu maximises le nombre de de paires d'arc de sorte à ce que ça reflète un truc valet free en fait si tu regardes le format d'un chemin valet free il suffit de regarder l'arc précédent pour voir quelle est la nature de l'arc suivant parmi les autorisés donc tu maximises ça en fait ok ok donc ouais donc c'est sûr que c'est c'est donc là il ya beaucoup d'hypothèses c'est oui c'est c'est complètement heuristique quoi ouais après tu fais ce que tu peux tu vois et c'est déjà bien mais enfin ce que je veux dire c'est que enfin c'est un peu tout le problème des papiers mesure c'est qu'il ya beaucoup beaucoup d'hypothèses et là là je vois le nombre d'hypothèses s'envoler donc pourquoi pas mais je suis d'accord je suis d'accord que c'est 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 beaucoup beaucoup d'hypothèses voilà donc ça c'est ça c'est le dernier signal qui est utilisé donc trois signaux dans les bgp trois signaux dans les tristroutes pub déjà des soignées publiques alors au niveau de l'évaluation il ya trois évaluations qui sont faites dont je vais parler une première c'est une évaluation rétrospective où ils prennent un jeu de données de tristroutes historique et ils comparent les signaux qui de signaux de tristroutes périmètre qu'ils émettent ils regardent si c'était correct ou pas il ya une évaluation en live où ils font ils bootstrapent leur système avec un jeu de tristroutes et ils essaient de le maintenir à jour avec leur système et ils regardent si ça marche pas et puis il ya une évaluation où ils comparent avec dittrac et sibyl qui sont deux systèmes concurrents le probing rate nécessaire pour atteindre la même précision donc dans l'évaluation rétrospective ils prennent deux mois de mesures de des mesures d'ancrage raipatlas les mesures d'ancrage raipatlas raipatlas une infrastructure de mesures publiques d'internet ils ont grosso modo des petites sondes que n'importe qui peut mettre chez lui qui permet de faire des mesures mais ils ont également des encres qui sont des sons plus puissantes qui sont raquables qui en général sont dans des endroits assez bien inter interconnecté connecter interconnecté d'internet et donc donc c'est un jeu de données qui est où il ya peu de mesures manquantes en général c'est pas des sons qui sont débranchés et branchés tout le temps mais il n'y a pas non plus une couverture d'internet qui est incroyable c'est surtout des localisés chez des opérateurs dans des universités etc donc c'est un peu ces limites donc ils prennent ce jeu de données là pendant deux mois et ils regardent les trace routes au fur et à mesure qui sont qui ont changé donc ils sont périmés qui sont mis à jour et puis ils appliquent leurs méthodes en parallèle et ils regardent les signaux qu'ils ont émis et calculent deux métriques donc qui s'appelle précision et coverage alors ce qu'ils appellent coverage en réalité c'est le rappel en statistique ils appellent ça coverage et donc la précision ça veut dire qu'on a peu de faux positifs c'est à dire que la précision est élevée si on dit là il ya eu si on par exemple pour avoir une précision très mauvaise si on disait à chaque instant il ya eu un changement le trace route est périmé alors qu'en réalité il n'est pas périmé dans ce cas là dans ce cas là on aurait une précision très mauvaise on aurait un rappel très bon puisque on détecterait tous les on dirait tous les trace routes périmées mais on était aussi plein de trace routes ne sont pas périmés donc l'intérêt c'est d'avoir une précision et un rappel qui est donc toutes leurs techniques tous leurs signaux pris individuellement ou une bonne précision ça veut dire qu'ils vont quand ils disent qu'il ya eu un changement il ya en moyenne réellement un changement mais par contre ils n'ont pas un très bon rappel c'est à dire que pris individuellement ils ont tendance à manquer beaucoup de changements qui vont vraiment détecter certains changements mais tout le reste ils vont passer à côté par contre quand ils combinent leurs signaux ensemble ils arrivent à un rappel de 0 86 ce qui est largement meilleur que pris individuellement donc et comment et donc ils calculent ces statistiques également sur trois cas donc soit ils regardent les changements à s ou les changements bordure entre à s soit les changements que à s les gens que bordure d'a s et logiquement ils ont les meilleurs résultats sur les changements plus au niveau est puisque c'est la granularité la plus la plus grossière ensuite ils font une évaluation en live ou dans ce cas là ils partent d'un jeu de données très route initiale donc là pour le jeune leur jeu de très route initiale ils prennent deux mois ils prennent une journée d'une mesure ip atlas particulière qui est la mesure 50 51 qui est une mesure qui prend toutes les toutes les sondes ip atlas et qui fait une mesure la première adresse ip de tous les slash 24 qui sont routés sur internet et ça représente à peu près 900 mille traceroute par jour donc ils bootstrapent leur système avec un jeu de données de 900 mille traceroute qu'ils essayent de maintenir à jour au cours du temps il se donne un budget de probing de dix mille traceroute par jour qui correspond plus ou moins à la limite j'imagine des cent mille cinq mille résultats de mesure qu'on peut avoir sur ripatch las par jour ce qui est réaliste et et donc ils font deux simulations en parallèle une nouvelle simulation c'est une vraie évaluation où ils mettent en place leur système avec leur jeu de données traceroute de base ils appliquent ils mettent à jour les traceroute et ils regardent si les traceroute sont toujours à jour et une évaluation random où tous les jours ils font dix mille traceroute aléatoire parmi les destinations qu'ils ont dans leur jeu de données et ils comparent donc c'est la courbe qu'on voit à gauche signal en vert c'est leur méthode et random c'est très très 30 d'homme et ils regardent si on détecte bien les changements au niveau au niveau des bordures entre eux c'est un autonome et et ça marche effectivement mieux que que de faire des traceroute traceroute aléatoirement et enfin il se compare avec ditrac et sibyl alors ditrac c'est une méthode qui permet de maintenir un corpus de traceroute à jour l'idée c'est dont on a un ensemble de traceroute de base et on va faire aléatoirement des des mesures vers certains hop donc des traceroute avec un ttl fixé on va dire par exemple je vais aller mesurer le hop 3 de tel traceroute et on fait ça aléatoirement sur nos jeux de données et si on voit qu'un hop qui a changé on refait le traceroute en entier donc c'est ditrac et sibyl c'est alors c'est un sibyl c'est une méthode de manière générale qui permet de faire des qui étant donné un jeu de données de traceroute permet de répondre à des requêtes du type je veux trouver un traceroute entre tel système autonome et tel système autonome de où de où dois-je probé vers quelle destination pour obtenir un traceroute qui couvre ce chemin là et quelque chose que sibyl est capable de faire c'est enfin ce qu'ils font dans leur article c'est étant donné des traceroute existants étant donné des nouvelles mesures que je fais si si je constate par exemple que j'ai j'ai un chemin par exemple qui fait abcde et qu'en fait ce chemin après ça devient abdf et ben tout ce qui faisait abcde je le remplace par abdf c'est ils patchent les traceroute existants avec les nouveaux sous-chemins détectés dans les nouvelles mesures donc il compare les le pourcentage de changement au niveau des bordures entre systèmes autonome qui détecte suivant un budget probing donné qui va de on probe un chemin toutes les dix mille secondes à on probe un chemin toutes les cent secondes et également il compare à rendre robin donc rendre robin c'est juste qu'on fait par exemple on fait une minute à la seconde 1 on probe on reprend on refait un chemin à la seconde 2 on fait le deuxième chemin le troisième chemin et ce qu'ils appellent signal optimale c'est leur méthode mais en ignorant les faux les faux négatifs donc s'ils disent si dans le futur on avait une méthode où le ou manquait pas de changement voilà ce qu'on pourrait vraiment achieve en termes de atteintes pardon en termes de précision et donc ce qu'on constate c'est que ça marche leur méthode pour des probing rate faible en dessous de un chemin toutes les toutes les mille secondes marche mieux que ce qui est que les autres méthodes existantes par contre ils sont dépassés par d'track pour des probing rate plus élevés et et donc ce qu'ils proposent c'est c'est de mixer c'est de c'est de prendre à la fois d'track et et leurs signaux pour pour détecter encore plus avec un budget de probing t'as de grandes chances statistiquement de détecter les les chemins qui vont d'track c'est actif donc en fait c'est si tu as un budget de probing élevé tu vas tu vas tu vas oui d'accord c'est juste qu'il a tu bourré de plus et donc c'est la chance d'avoir oui d'accord donc hormis la méthode je pense que ce qui est un truc à retenir intéressant dans l'article c'est que ils ont avec leur méthode ils ont calculé dans les dans l'ensemble des trace routes rythme atlas effectué donc les deux premières semaines de mai il ya un milliard de trace routes ont été effectués ils ont calculé avec leur méthode si les trace routes qui étaient là au jour 1 2 etc pardon ils sont toujours ils s'appellent fraîches donc ils sont toujours à jour ou est-ce qu'ils sont stale c'est à dire qu'on peut qu'ils sont périmés et ils montrent qu'en fait bah au bout de deux semaines il ya 60% des trace routes dans rythme atlas qui sont toujours à jour donc potentiellement avec leur méthode d'autres similaires si on a besoin d'un grand jeu de données de mesures d'internet de trace route sur internet pour faire des analyses de données on n'a pas forcément besoin de refaire des mesures de zéro pour réutiliser les mesures déjà existantes qui ont été faites dans les deux dernières semaines sur internet et commencer notre analyse avec ça puis potentiellement appliquer la méthode pour mettre à jour les trace routes qui sont plus à jour donc donc c'est c'est assez intéressant parce que vu qu'on a des jeux de données comme très gros comme rythme atlas c'est ça permet de les exploiter pour des travaux futurs au niveau des limites de l'article donc comme disait ça fonctionne que au niveau des chemins à s ou des changements ip de bordure entre les systèmes autonome donc par exemple c'est ce que j'expliquais avec les communautés bgp mais deux systèmes autonome qui sont sont toujours connectés entre eux mais plus au même endroit géographique mais ça marche pas au niveau des enfin du moins ils prétendent pas ils évaluent même pas leur système sur est ce qu'on détecte vraiment des changements à l'intérieur d'un système autonome mais c'est plus compliqué parce qu'à l'intérieur du système autonome on va avoir du load balancing ou d'autres phénomènes qui font qu'on a des changements de chemin périodique dans le dans les routes également et c'est la contribution principale de cet article je pense par rapport à ce qui existait avant c'est de détecter les traits routes périmées sans faire de mesures mais pour autant ça dépend quand même de mesures actives qui existent c'est pas complètement passif ça dépend de mesures existantes donc bon priori rythme atlas ça va pas disparaître demain mais ça dépend quand même de l'existence de ces mesures là et également de la couverture de ces mesures là je me permets de te corriger à bgp c'est une mesure passive oui bgp c'est une mesure passive effectivement mais par rapport aux articles précédents le fait d'inclure je pense les jeux de données très trop de public c'est enfin c'est une nouveauté mais du coup ça casse un peu le fait que ce soit sans mesure mais effectivement bgp c'est vraiment passif mais d'intégrer les jeux de données très trop de public bah faut bien que ces jeux de données là il soit soit construit donc juste une autre petite remarque avant tu disais ouais mais ça permet pas de détecter les changements à terra s à partir du moment où tu traques des communautés qui changent ton point de sortie genre londres versus allemagne dans ton exemple mécaniquement le fait changer de point de sortie ça te fait changer de chemin à trahès donc tu peux quand même un petit peu en détecter certains quoi c'est vrai c'est vrai ça ça donne une intuition qui a un signal qui a potentiellement un changement un trahès mais bon il l'évalue enfin il l'évalue pas il l'évalue pas parce que on y j'imagine que du coup ça marche pas très bien mais mais effectivement il l'évalue pas maintenant et alors je continue je continue dans mes remarques à partir du moment où justement tu vois la portion de chemin ip qui a l'air d'avoir changé étant donné ton changement bgp je sais pas s'ils prennent le soin de calibrer leurs traces routes pour taper sur des ttl qui correspondent à la plage qui va bien parce que typiquement tu n'as pas besoin de remesurer le chemin de bout en bout tu peux juste focaliser sur la petite partie que tu suspectes avoir changé économiser beaucoup de probes donc je sais pas s'ils le font mais ce serait de bon ton et alors je je il me semble pas qu'ils font ça je crois qu'ils refont les trace routes en entier ok ils refont les trace routes entier par contre je n'appartais tu parlais de calibration donc une partie que je n'ai pas parlé c'est que là ils ont plusieurs signaux et en gros ils ont une phase de calibration au début du système où en fait ils vont mettre ils vont mettre à jour assez souvent leurs trace routes et regarder par rapport aux signaux qui ont été émis si tel signal pour tel de préfixe destination par exemple était pertinent ou pas ils ont assigné des poids différents signaux suivant donc donc c'est un autre un autre type de calibration de ce dont tu parlais mais juste pour être complet ils font ils font ça également là c'était vraiment pour économiser de la probe je sais que tout gars qui fait de la mesure il est très sensible là c'est un peu dommage de pas en profiter s'ils peuvent en profiter mais bon et voilà et puis et puis bah que c'est un système complexe dans un sens donc ça fonctionne mais ça dépend de l'existence de pas mal de services externe de la communauté et et puis bah comme tout ce qui est complexe c'est un peu parce que ça ça fait beaucoup d'hypothèses comme tu disais marco et si un jour ces hypothèses là sont plus valides ça casse un peu donc donc voilà mais ça reste quand même je trouve un méthode qui font qu'ils fonctionnent assez bien d'après leur évaluation également donc là l'article est très long c'est un article de conférence 18 pages avec les annexes donc j'ai vraiment présenté les grandes idées en gros mais je pense que pour les personnes intéressées il ya beaucoup à apprendre de lire de regarder en détail toutes les sections de l'article et voilà c'est tout ce que j'avais à dire merci pour votre attention merci juste une petite remarque est ce que tu peux revenir sur la courbe où il compare le signals optimal versus ou à l'autre courbe si tu compare le rouge pointillé le rouge tiré montre montre qu'en fait des fois tu reçois des alertes on va dire au sens alors là tu as l'air de dire qu'il ya à la fois des alertes d'après xp d'après piring db d'après 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 bgp et ainsi de suite et laisse sous entendre que en fait tu as quand même presque 30% du temps une alerte ce qui est une fausse alerte c'est comme ça que je le comprends alors oui quand tu regardes ample la différence à la fin entre les 0,5 et 0,8 est ce que c'est donc ça marche bien quand le probing rate est faible etc optimal c'est un flat line due to limited coverage ouais ok je suis pas je peut-être qu'on peut en parler ils ont pas l'air de trop en parler mais bon c'est quand même un peu ce que ça c'est enfin moi c'est comme ça que je l'interprète cette courbe c'est à dire que 30% du temps en fait ce qui pense être une alerte n'est pas une vraie alerte et du coup la question qui se pose c'est un petit peu dans ces 30% est ce qu'on a une idée de pourquoi c'était une fausse alerte est ce qu'il ya manière de les discriminer par rapport aux bonnes alertes ou bah non c'est juste pas de chance et c'est la vie quoi c'est un peu un peu troublant quoi ça s'ils sont pas ils sont pas avancés avancés là dessus donc ouais il y a peut-être rien à dire mais bon ok 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 bah moi c'est tout pour mes questions merci beaucoup en tout cas pour la présentation c'était très intéressant puis heureux que tu aies découvert le monde fantastique de bgp ouais bah c'est pas trop familier avec justement utiliser les données bgp donc j'ai appris un peu comment ça fonctionnait déjà en étudiant l'article puis bah merci pour tes commentaires j'ai une question comment tu penses que tu pourrais intégrer ça à tes recherches alors alors je pense qu'il y a un truc qu'on peut intégrer dans nos recherches mais il n'y a pas de cet article c'est ce que marco a dit et puis il va également qu'il y a l'idée définitivement qui est de de pas faire des trace routes complètes quoi juste probé des fractions de trace route là où on observe que ça change souvent donc bon ça déjà je pense que c'est un truc un peu gratuit pour gagner beaucoup de probes maintenant maintenant on pourrait complètement envisager un système pas comme on comme ça pour réduire le nombre de enfin parce que nos recherches c'est effectivement le la cartographie d'internet donc fait beaucoup de centres pour essayer d'identifier tous les chemins sur internet et je pense qu'on peut on peut utiliser des idées de cet article pour pour pas tout reprobé maintenant la difficulté c'est que une grande partie des chemins que nous on détecte c'est justement le load balancing intra intra as et là il s'en préoccupe pas donc donc je sais pas je sais pas directement je sais pas c'est sûr qu'il ya des idées à reprendre pour pour probablement ok parfait est ce qu'il ya d'autres personnes qui ont des questions alors un take away que j'avais aussi moi qui est vraiment enfin qui est je pense le take away en termes d'analyse c'est si tu regardes la figure 1 du papier c'est que c'est que les chemins sont extrêmement stable en fait donc au niveau au niveau bordure à s ou à s et donc moi c'était un résultat quand même je trouve que vachement intéressant puisque ça nous dit que bah au bout de deux mois était encore à moins de 20% des espaces qui ont bougé voilà ça c'est quelque chose qui est assez connu et que tu retrouves même au niveau des traces routes enfin je la timure s'en souvient sans doute mieux que moi parce que moi je venais d'arriver à l'upmc quand c'était le cas mais il y avait thomas bourgeot qui qui regardait un petit peu la stabilité des traces routes dans le temps alors il le faisait à partir de mesures planète là si ma mémoire est bonne et observé qu'en fait il y avait beaucoup de traces routes qui restaient très longtemps stables dans le temps ça peut ça peut être un indice en fait pour t'aider à focaliser sur ces chemins là je sais qu'ils sont très stables donc je vais avoir envie de les prouver un peu moins souvent que des chemins typiquement qui viennent de changer ou que je sais être instables ça peut ça peut te guider dans tes mesures alors évidemment ça engendre un bien mais c'est un bien voulu donc ça peut ça peut éventuellement donner des indices aussi quoi je confirme que oui thomas a fait du travail là dessus ok parfait je vais peut-être arrêter l'enregistrement là si c'est bon pour vous ok ok